Jean Ticori, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV Experts. Vous êtes le vice-président de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Vous allez intervenir dans un atelier d'ici quelques minutes. Quel sera le condensé de votre intervention ? L'idée, c'est que les deux, trois thèmes de base qu'on peut avoir, c'est d'abord peut-être améliorer la connaissance de l'ESS pour les experts comptables qui sont présents dans cet atelier. Et ensuite, centrer le propos autour de ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire attendent des experts comptables, ce qu'ils peuvent leur apporter. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le simple stade de l'établissement des comptes annuels, mais qui permettent à nos entreprises de bénéficier de dispositifs, d'en avoir connaissance, de mieux les utiliser, d'optimiser les sujets comptables au lieu de simplement faire un moment d'établissement des comptes. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est un axe plus centré autour des financements dont l'ESS peut bénéficier et de la manière dont les experts comptables peuvent aider à ce que les entreprises de l'ESS obtiennent ces financements, qu'on parle de prêts, de subventions, de fonds européens ou tout autre type de financement. Donc c'est ça qui va constituer les deux blocs. Et puis on a aussi décidé d'essayer un petit peu d'échanger autour de la question de la relation entre ESS et RSE. Alors à la fois, il y a de grandes proximités, il y a aussi des différences. Il y a des passerelles qui existent à l'évidence entre les deux univers, celui de l'ESS et celui de la RSE. Et l'idée, c'est de savoir comment ces choses-là, elles sont conçues aujourd'hui, comment est-ce que ça évolue et comment est-ce que ça ouvre des perspectives et pour les entreprises et pour les conseils qui les accompagnent au premier rang desquels les experts comptables. Vous dites qu'il y a une méconnaissance encore de l'économie sociale et solidaire. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a néanmoins quand même une prise de conscience grandissante ? Alors plutôt que de parler de méconnaissance, je préfère parler d'évolution. On part effectivement quand même d'une situation un petit peu ancienne où l'ESS était quand même un milieu très très représenté par le tissu associatif, qui est encore très présent et fort heureusement, mais qui était quand même dans une logique plus de services et de missions que d'économie. Donc ces choses-là ont évolué depuis un certain temps, mais il y a des visions, des habitudes qui ont un peu la peau dure. Et il faut aussi mieux, par exemple, que les entreprises de l'ESS systématiquement ne vivent que de subventions ronds, qu'elles n'arrivent pas à être concurrentielles sur un certain nombre de sujets. Alors leur réalité est en train d'évoluer. Le chemin n'est pas, enfin, il est loin d'être accompli, mais il y a suffisamment d'évolutions et d'évolutions significatives pour que ça nous semble intéressant d'en parler, de les faire connaître, de les illustrer par un certain nombre d'exemples. On a lancé au niveau de la CRES PACA, il y a quelques années, un fonds d'investissement réservé aux entreprises de l'ESS de la région PACA, géré par la société A Plus Finance, qui est effectivement quelque chose de plutôt très innovant dans ce milieu-là, et qui indique que là aussi, il y a des choses qui évoluent et qui tendent à rapprocher les entreprises de l'ESS des entreprises commerciales classiques, sans pour autant qu'on prétende qu'il doit y avoir identité entre les deux, parce qu'il y a quand même des différences structurelles qui existent et qui doivent continuer à exister, mais on doit trouver un chemin pour que ces entreprises de l'ESS arrivent à mieux se rapprocher de ce qu'est la réalité des entreprises du territoire. Merci beaucoup, Jean-Ti Corrine, d'être passé de nous voir. Merci à vous.